La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 4-4-9-17-38. Dans l'émission Anne Le Matin, Aléthie vous présente maintenant sa chronique du jour. Bien oui, on se jasait ça au téléphone avant d'entrer en onde. Salut Michel! Allô! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, Michel, aujourd'hui, on va parler d'un outil de travail quasiment indispensable quand on veut élever un chien flambant neuf. Absolument, le fameux clicker. Oui, qui est un outil d'entraînement qui est formidable, Anne, et qui est de plus en plus populaire depuis quelques années au Québec, dans le monde canin. Pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit précisément, bien c'est simple. Un clicker, c'est une petite boîte en plastique qui fait un bruit métallique, un clic, lorsqu'on traisse dessus. Un bruit comme ça. OK. Et ce bruit-là est toujours suivi d'un renforcement, donc d'une gâterie, et ça marque le comportement désiré de l'animal en entraînement. Alors, c'est du peu renforcement positif, et d'ailleurs, dans les eaux, c'est souvent la méthode préconisée pour entraîner, parce que ça fonctionne super bien, tout comme avec les chiens, qui sont super réceptifs à cette méthode-là, qui est sans contrainte et sans correction. Ça, je tiens à le préciser. Maintenant, la grande question, c'est comment on fait pour entraîner avec ça? Oui, comment on fait, comment on procède? On clique avant, on clique après, on sait qu'on dit quoi? Je dirais que, écoute, c'est plutôt facile, on va toujours cliquer après. Ça prend de la précision et de l'observation, parce que le clic va toujours signifier au chien qu'il vient de nous donner le comportement voulu. Donc, pour être efficace, le signal doit vraiment être donné au moment même où le comportement se produit. Un petit exemple ici. Si on désire apprendre un chien à se coucher, on peut d'abord le leurrer, c'est une façon de faire, et dès que son ventre va toucher le sol, on va tout de suite cliquer et récompenser. On n'a que deux secondes maximum pour le faire. Donc, ça se passe vite. Et dans tous les cas, c'est motivant parce qu'on donne une gâterie, ce qui fait que les probabilités que le comportement se répète sont très fortes. Et le commandement couché, le fameux Q, lui, on va l'ajouter, mais lorsqu'on sera certain que l'animal va le faire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Maintenant, là où on commence vraiment, mais vraiment à s'amuser et avoir du fun, c'est lorsqu'on oublie complètement le leurre et qu'on va modeler un comportement. Ça, c'est lorsqu'on entraîne le chien à faire quelque chose en cliquant chaque parcelle de comportement qui se rapproche, si tu veux, de ce qu'on désire qu'il fasse. Je vais donner un autre exemple ici. Si on veut que notre gros pitou aille dans son petit lit, on va d'abord le cliquer alors qu'il regarde le lit à cinq pieds de distance. Le cliquer ensuite lorsqu'il avance vers lui. Le cliquer lorsqu'il met une patte dedans. Bref, on va y aller progressivement en renforçant chacun des pas en direction du petit lit, jusqu'à ce que le chien se retrouve dedans. Tout ça en ne disant rien. Le commandement, encore une fois, on va finir par le mettre, mais lorsqu'on sera certain à 300 % que le chien va faire ce qu'on va lui demander. Et si jamais il a de la difficulté ou qu'il se trompe en cours d'entraînement, parce que ça arrive presque toujours, on va ignorer ce qui est incorrect, on va diminuer nos attentes, fractionner, donc couper en petites tranches et renforcer les bons comportements. Ça peut peut-être avoir l'air un peu complexe, mais c'est assez simple. Il faut juste suivre certaines règles et généralement, on arrive à de très bons résultats. La clé du succès, c'est de faire de courtes séances toujours parce que c'est de la grosse stimulation mentale. Et comme je l'ai déjà dit, ça fatigue énormément le chien. Il y a souvent des gens, Anne, qui vont me demander si la voie est aussi efficace que le cliquer lorsqu'on entraîne. Et à cette question-là, je réponds toujours que ce l'est un peu moins parce que la voie, ce n'est pas un son qui est distinct. C'est ça. Celui du cliquer. On s'entend parler tous les jours. Oui, et la voie, le fameux bon chien ou même le yes, ne sera jamais aussi rapide que le clic. Oui. Donc, à ce chapitre-là, je te dirais que c'est le petit bidule en plastique, le cliquer qui l'emporte parce que lui marque plus rapidement ce qu'on veut et que c'est un son qui est vraiment distinct. Mais bon, quoi qu'il en soit, on peut très bien aussi servir du yes comme marqueur. C'est juste que c'est un peu moins précis. Oui. Et pour ceux qui sont intéressés à entraîner au cliquer, moi, je suggère toujours de prendre un cours pour être bien certain d'avoir compris comment l'instrument fonctionne. Et, bien, surtout de pouvoir l'exploiter au gros maximum parce que, bon, ce matin, on a juste fait un bref survol. On n'a pas parlé des comportements en chaîne renversée et même de toutes les règles qui concernent le cliquer. Il doit y en avoir une bonne quinzaine. Et il y a aussi de très bons livres, notamment ceux de Karen Pryor, dont le site Web aussi contient énormément d'informations. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. C'est vraiment la reine du cliquer. Karen Pryor. P-R-Y-O-R. Et en terminant, pour les auditeurs qui n'ont pas de chien, mais qui ont des chevaux, bien, je vous dis que vous pouvez aussi les entraîner avec le cliquer. Ça fonctionne très bien. Même chose pour les poules, d'où la popularité des chicken camp et les rats domestiques. D'ailleurs, lorsque moi, j'ai pris ma formation, on a beaucoup travaillé avec eux en les récompensant avec de la nourriture pour chats. Le rat s'entraîne très, très bien. Michel, un clic, un œuf. Un clic, un œuf, si tu veux, oui. Merci beaucoup. Très intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Absolument. Bonne journée. Bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jecazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449 1738. À CAGA FM, vous écoutez Annetier jusqu'à midi. Donc, la panique éducation. Sous-titrage ST' 501